De retour au fil week-end et bienvenue au fil techno. Chaque semaine, Steve Lepage et moi on décortique les incontournables de la culture geek. Jeux vidéo, films, séries, de quoi vous garder divertis toute la semaine. Ok, c'est parti. Ben, celle-là, je ne l'avais pas vue venir. On pensait que Hugh Jackman avait accroché ses griffes de Wolverine pour de bon. Mais là, on a appris cette semaine que Ryan Reynolds allait le ramener dans Deadpool 3 le 6 septembre 2024. Et oui, on va voir Deadpool et Wolverine travailler ensemble dans le prochain opus de la franchise qui est connu pour son humour déjanté et sa violence exagérée. Sauf que là, Deadpool 3 va être le premier dans l'univers cinéma de Marvel. Alors, j'ai très hâte de voir de quelle manière Hugh Jackman et Ryan Reynolds vont se démarquer. Darth Vader prend sa retraite. Et oui, on a appris cette semaine que l'acteur James Earl Jones va cesser de prêter sa voix au célèbre seigneur Sith. Mais bon, comme Disney n'a pas terminé de mettre en vedette Vader dans ses séries et ses films de Star Wars, il va falloir le remplacer. Et le travail d'imiter la voix de James Earl Jones va aller à une intelligence artificielle. Et déjà dans la série Kenobi qui est parue il y a quelques mois, c'est l'intelligence artificielle de la compagnie Reese Peacher qui prête sa voix au célèbre seigneur Sith. Il y a deux semaines, on vous parlait du jeu Skull & Bones d'Ubisoft qui devait sortir le 8 novembre. Eh bien là, le jeu a été reporté au mois de mars 2023 parce qu'Ubisoft peut encore peaufiner son jeu de pirate avant de le rendre disponible. Sauf que ça fait plusieurs fois que le jeu est repoussé. Et rappelez-vous que le jeu a été annoncé au départ en 2017. Je pense qu'elle était très attendue celle-là. On a enfin eu droit à une bande-annonce de la série HBO The Last of Us qui est inspirée du jeu vidéo du même nom. C'est Pedro Pascal qui va jouer le rôle de Joel et Bella Ramsey qui va jouer le rôle d'Elie. Et avoir les images, c'est très très fidèle au jeu, que ce soit l'esthétique, l'ambiance. Et croyez-moi quand je vous dis que les cliqueurs sont aussi terrifiants que dans le jeu. La série débarque en 2023. On termine avec les suggestions de la semaine. Le jeu FIFA 2023 est disponible depuis vendredi. Et en passant, c'est EA qui l'a produit depuis des années, au point d'avoir fait des ventes de 20 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Et là, c'est la dernière année qu'ils ont l'exclusivité. À partir de l'an prochain, ce sera un titre FC 2024 qui sera produit par EA. Et si vous préférez la course au soccer, et surtout si vous êtes parent, vendredi, il y a également le jeu Grand Prix Pat Patrouille qui est sorti. De quoi faire plaisir à vos bambins âgés de 3 à 6 ans à peu près. Et sur vos écrans, ce qui fait le plus jaser depuis une semaine, c'est la série sur le tueur Jeffrey Dahmer qui est présentée sur Netflix. Et ça fait jaser pas seulement pour les bonnes raisons. J'ai pu écouter quelques épisodes. C'est très scabreux, c'est très dérangeant. Bon, évidemment, il est question d'un tueur en série. Mais les critiques mentionnent également qu'on met pas assez en vedette les victimes et trop le tueur en série. Alors, ce qu'on a présentement, c'est des critiques qui donnent des faibles scores. Mais le public est au rendez-vous. C'est une des séries qui est le plus dévorée sur Netflix. Et voilà, c'est ce qui conclut votre fil techno. On se voit la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada